On va passer à la prochaine présentation, merci encore. On va accueillir Gisèle Chouetsov qui est médecin au Centre Léon-Bérard pour cette présentation. Pas facile d'être le médecin qui passe après. Bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de faire cette présentation qui m'impressionne un petit peu, je dois dire, dans un colloque de chercheurs. Je suis un colloque de formation, je coordonne le département de soins de support du Centre Léon-Bérard avec une activité centrée essentiellement sur la douleur complexe en cancérologie et les soins palliatifs. Je suis aussi prof associée de médecine palliative. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de recherche, ce n'est pas ce qui était demandé par le comité d'organisation, mais c'est une réflexion issue de la pratique, de ma pratique quotidienne, avec comme, disons, fil rouge de faire un pas de côté sur tout ce qui paraît aller de soi. Donc essayer, dans ce qu'on fait au quotidien, de s'interroger, pas pour tout remettre en cause, mais simplement pour, de temps en temps, regarder sous un angle un petit peu différent, quitte à céder parfois à un petit goût de la provoque. J'espère que je ne vous choquerai pas comme ça. C'est pour ça, par goût de la provoque, que j'avais intitulé la présentation, la fabrique du bon patient. Peut-être qu'on peut la questionner autrement pour la ramener sur le titre, finalement, du colloque, inégalité et injustice, que nous apprend la clinique. Alors, avant d'être un peu iconoclaste et pour rejoindre ce que disait Jean-Yves Blais hier matin, ce qu'elle nous apprend d'abord, la clinique, c'est que le travail au quotidien des soignants, au sens large, il est, enfin soignants, médecins, il est emprunt de volonté de faire le mieux possible. Je voudrais quand même commencer par là, de dévouement, de créativité, d'obstination, parce qu'on parle toujours de l'obstination déraisonnable, mais l'obstination, c'est d'abord raisonnable. C'est comme ça qu'on avance, qu'on cherche encore à faire mieux, à aller plus loin, plus près. J'insiste pour que vous compreniez que mon but n'est pas de critiquer ou de heurter les soignants qui pourraient entendre. C'est un métier de service et d'attention à l'autre. Mais parce que la clinique est faite par des êtres humains qui sont parfois ambivalents, parfois paradoxaux, à destination d'autres êtres humains qui sont tout aussi ambivalents et tout aussi paradoxaux, dans des institutions qui, à la fois, heureusement, instituent par définition eux-mêmes ces soignants, les protègent, on oublie ça, ça les protège, mais aussi les contraint, les entraînent dans des enjeux qui les dépassent. La clinique nous apprend que les soignants peuvent, malgré eux, être pris dans des illusions, je crois que vous venez déjà de nous en parler, voire dans des dérives, et qu'il est important qu'ils puissent eux-mêmes les repérer pour en limiter autant que faire se peut les effets délétères sur eux-mêmes et sur les patients. Alors, on pourrait s'arrêter un instant sur la question de l'injustice. Parce que, la première question, ok, il y a des injustices entre les patients, mais est-ce que déjà, avoir un cancer, ce n'est pas injuste ? Parce que les patients nous disent ça, et les soignants aussi. La première forme d'injustice, c'est d'avoir un cancer. Ce n'est pas juste que ce soit ça qui m'arrive. Eh bien, c'est déjà le premier malentendu, je pense, dans notre pratique. Non, ce n'est pas injuste. Alors, ce n'est pas juste non plus. C'est, voilà, une jeune patiente, la semaine dernière à l'unité de soins palliatifs, me disait, j'imagine que j'ai la même question que tout le monde, pourquoi moi ? Puis elle s'arrête, puis elle me dit, et pourquoi pas moi, en fait ? Voilà, la maladie, c'est la réalité de la condition humaine. Alors, ce n'est pas une raison pour la laisser faire, ce n'est pas une raison pour ne pas agir. C'est effectivement, enfin, c'est la base de la médecine depuis toujours de lutter contre, mais c'est le réel, en fait. Alors, la psychanalyse n'est plus très à la mode, mais Lacan dit le réel, c'est ce qui cogne. Et c'est ça, en fait. Donc, ce n'est pas injuste, ce n'est pas juste, mais c'est tragique. Alors, j'ai bien entendu hier, et puis encore tout à l'heure, les différences, l'injustice qui vient se rajouter du fait des différences sociales, etc. Mais la maladie en soi, ce n'est pas injuste. Comment ça, ce n'est pas injuste ? Enfin, le fumeur avec son cancer du poumon, d'accord, sous-entendu, il l'a bien cherché. Mais le non-fumeur, non. Lui, il faisait du sport, il mangeait cinq fruits et légumes par jour, il était gentil avec tout le monde. Ce n'est pas injuste, ça ? Mais parce que le cancer, ce sera une punition pour celui qui ne s'est pas bien comporté. Remarquez, ça nous arrangerait, parce que nous, qui sommes des gens bien, ça nous épargnerait. Donc, on sent là déjà ce qu'on projette un petit peu sur le bon patient, celui qui nous peine le plus. Parce qu'il avait tout pour lui, la vie devant lui. On voit bien avec nos jeunes patients, comme on est pris là-dedans. Ou le repenti, celui qui s'en veut tellement. On voit beaucoup de patients avec des cancers du poumon qui ont fumé et qui vraiment s'en veulent. Ils se disent, mais comment je peux infliger un truc comme ça à ma famille ? Et du coup, il accepte tous les traitements avec stoïcisme. Ou celui dont Aurore Loretty, hier, nous disait qu'il était très bien, selon son ORL. C'était comme ça que son chirurgien le jugeait. Ok, mais on refuse pas de s'occuper des autres, quand même. Les moins bons, on les soigne aussi bien. Ben oui, on essaye de les soigner aussi bien. Mais souvenez-vous, quand même, pendant la Covid, des articles qu'on a vu fleurir dans les journaux, où certains proposaient de ne plus prendre en réanimation, ou de ne plus couvrir par la sécu les patients Covid non vaccinés. Parce que quand même, ils l'avaient bien cherché. Et puis en plus, ils prenaient la place des autres, sous-entendu des autres plus méritants. Donc heureusement, ça ne s'est pas fait. Mais si on n'y prend pas garde, on peut se laisser prendre par ça. Alors sur un autre gis, je vous propose de regarder quelques images de la campagne de l'Inca, les héros ordinaires. Je ne sais pas s'ils ressemblent exactement aux patients que vous voyez au quotidien, mais moi, non. Ils ne ressemblent pas à ça, les patients que je vois. Ils sont des fois un peu plus amégris. Éventuellement, ils ont une trachéo. Eux, non, c'est des gens bien propres sur eux. Pas marqués physiquement, ni par la maladie, ni par la vie d'ailleurs. Donc c'est des gens qui... Voilà, les héros, c'est ceux qui ont surmonté. Donc le bon patient, c'est un patient irréprochable. Mammo tous les deux ans, hémoculte, il ne s'est pas négligé. Alors, bien sûr, on va les accueillir tous. Mais ce que je veux souligner, c'est cet inconscient collectif qui nous traverse. Ce n'est pas pour qu'on s'en culpabilise, c'est juste pour qu'on en prenne conscience. Et qu'on ne gouffre pas tête baissée. Et bien sûr, vous allez faire vos mammo et vos hémocultes. Je ne voulais pas dire qu'il ne fallait pas faire ça. Alors après, le traitement se met en route. C'est un rouleau compresseur, la machine oncologique. Perfusion, examen, biologie, je retourne à l'hôpital de jour. Effet secondaire, les cheveux qui tombent, la prise de poids. Ah non, pas la prise de poids. C'est mauvais pour le cancer. C'est vrai, ça augmente le risque de rechute après cancer du sein. C'est vrai. Aider les patients à maîtriser leur poids, à faire de l'activité physique, c'est important. Mais ce n'est pas facile dans notre discours de trouver la limite entre information, accompagnement, injonction, culpabilisation. On a eu une réunion il y a deux jours avec les chefs de département. On discute de la préparation de la certification européenne. Il y a quelqu'un qui a dit quand même, il ne faudra pas qu'il y ait de patients en train de fumer devant le centre. Il faudra bien leur dire qu'ils ne doivent pas fumer devant le centre. C'est interdit. Et d'ailleurs, le bon patient, il est éduqué. En fait, l'éducation thérapeutique, ça a un sens le mot éduqué quand même. C'est moins pire que rééduquer, mais quand même. Alors, c'est très important l'éducation thérapeutique. Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas. Quand ça permet de trouver des clés de compréhension, d'agir au quotidien, c'est parfait. Mais la tentation de formater pour qu'il adhère bien au modèle proposé, au seul modèle sensé, il faut bien le dire, le modèle technoscientifique. Et puis qu'il oublie ses chimères profanes, tous ces trucs-là de bonne femme peut-être. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver une articulation entre des modèles. Je vous rappelle que le modèle scientifique est un modèle. Ce n'est pas la vérité vraie. C'est une modélisation du réel intéressante, performante, mais qui, comme tout modèle, est une réduction. Donc d'autres modèles existent. On peut trouver des articulations entre. Ce qu'il faut, c'est un petit peu de congruence pour qu'on arrive à le faire ensemble. Mais on n'est pas obligé de tomber d'accord sur tout. Et puis le bon patient, il est observant. Il prend ses médicaments, bien comme il faut. Alors pour la petite histoire, avant de venir ce matin, j'étais chez le kiné. Il me dit, alors vous faites quoi aujourd'hui ? Je lui raconte que je viens là. Ah oui, vous parlez de quoi ? Je lui dis, de quoi je passe ? Il me dit, c'est bien, non ? Il faut bien qu'il fasse comme on leur dise. Donc il prend bien ses traitements. Et c'est très important qu'il prenne ses traitements. Parce qu'on sait bien que dès que la dose d'intensité baisse, le taux de rechute augmente. C'est bien à montrer, par exemple, dans l'hormonothérapie adjuvante dans le cancer du sein, dans la corte française canto. Donc c'est vrai que c'est important. Seulement les raisons qui poussent à prendre ou à ne pas prendre sont beaucoup, beaucoup plus complexes que seulement la volonté. La bonne volonté. Des craintes qui sont rationnelles ou non, des effets secondaires, l'ambivalence. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas tout psychologiser, mais il ne faut pas dénier la psychologie non plus. Parce que vous y êtes bien sûr, mais l'ambivalence jusque dans sa volonté de guérir. J'ose le dire jusque là. La fatigue, le découragement, la dépression, la résonance dans l'histoire de vie, etc. Il y a plein de raisons de prendre et de ne pas prendre la colère, la défiance contre le médecin, etc. Horreur Loretty, à nouveau, elle nous disait hier qu'au centre anticancéreux de l'île, il y avait des tas de thérapies complémentaires, mais une seule assistante sociale. Et combien de psys ? Et des psys, pour quoi faire d'ailleurs ? Eh bien, pour se battre. Parce que le bon patient, il se bat. C'est un super-héros, on l'a vu hier, c'est un warrior. Alors, la psychologie dite positive, c'est souvent très opérant et les patients en tirent beaucoup de bénéfices, mais c'est quelquefois un piège. Alors, quand c'est bien fait par des gens formés, c'est déjà beaucoup moins un piège, mais dans le discours des proches, accroche-toi, ça va aller, allez, bats-toi. Tu le sais, la guérison, c'est 80% du mental. Ne te laisse pas aller, ne baisse pas les bras. Parole de bien portant ou de proche aimant qui voudrait tellement qu'en effet ça aille et qui ont tellement peur quand ils voient que ça ne va pas et qu'ils se sentent si impuissants à aider. Donc là, je ne veux pas les culpabiliser, loin de là. Mais je me souviens d'une patiente, c'est déjà assez vieux, avec un mari qui était exactement comme ça, qui disait, mais allez, mais vas-y, mais on va y arriver. Et avant elle-même d'être malade, juste l'année d'avant, elle avait accompagné son neveu qui avait 17 ans et qui était mort d'un cancer. Et elle se souvenait très bien d'avoir eu ce discours avec lui. Et elle disait, mais qu'est-ce que j'ai dit comme connerie ? En fait, c'est insupportable à entendre, insupportable. Alors, ok, il ne s'agit pas de dire, ah bah oui, effectivement, c'est la louse, tu ne vas pas t'en sortir. Ok, ce n'est pas ça. Mais par contre, de laisser de l'espace pour que les gens puissent dire combien c'est difficile. Pas fermé, laisser de la place pour ça. Combien ils en ont marre, combien ils ont envie de tout plaquer. Combien ils sont en colère contre les infirmières qui sont si jeunes, si pleines de vie. Et contre nous tous, les bien portants qui allons continuer à vivre quand eux, ils seront morts. Ah non, pardon. Le bon malade ne meurt pas. Il va à la maladie, c'est un survivor. On revient à la campagne des rois ordinaires. Vous avez vu, ils n'ont pas de cheveux, ils n'ont pas de déambulateur, ils n'ont pas de sonde nasogastrique. Ils ont repris le cours de leur vie. C'est de l'après-cancer, en fait, qu'on nous montrait. Et tant mieux, c'est bien pour ça, qu'on se bat, qu'on fait des progrès, etc. Pour que les gens puissent retourner dans la vie. Mais et les autres, ils sont où ? Ceux qui ne sont pas arrivés. Il faut qu'ils se cachent. Alors peut-être qu'ils sont dans la presse. On va regarder du côté de la presse spécialisée. Je vous ai préparé quelques... Alors j'ai cherché, j'ai mis... D'abord, j'ai cherché Rose Magazine. Et puis j'ai aussi cherché un patient cancer. Et j'ai regardé ce qu'on trouve comme photo. Ce n'est pas tout à fait non plus les patientes que je vois. Quelques-unes, oui. Mais, alors il y en a quand même une qui n'a pas de cheveux. Mais ça reste encore, voilà. Alors bon, c'est Rose, on l'a dit hier. Une vraie femme, ça aime le rose. Elles sont belles comme tout. Même son cheveux, elles ne sont pas maigris. Elles ne sont pas bouffies par les traitements. Elles sont bien maquillées, puisqu'une vraie femme s'est maquillée. Alors, à nouveau, je ne dénigre pas du tout le travail des socio-esthéticiennes. Je les vois faire et je vois à quel point c'est apprécié, utile, nécessaire pour les patientes. Pour les hommes aussi, d'ailleurs. Elles font un travail remarquable avec les messieurs. Pour se retrouver, pour retrouver une estime de soi, du plaisir dans le corps meurtri. C'est marrant que j'ai dit le cœur. Mais attention à l'injonction à la beauté, quoi. Même pour nos patients, attention à l'injonction au bonheur. Vous savez, c'est la apicratie. Et puis, comme le disait hier Mounia El-Kotny, une vraie femme, ça se fait reconstruire. Voilà, il faut deux seins pour être une vraie femme. Donc, là encore, c'est formidable la possibilité d'avoir une reconstruction, si elle le souhaite. Et elle peut le souhaiter même quand elle est âgée. J'ai une patiente de 78 ans qui avait été extrêmement heurtée, que le chirurgien lui disait, bon, quand même, à votre âge. Mais c'est une catastrophe si c'est subi sans souhait personnel. Parce que d'autres, le mari, le chirurgien, la mère, les copines, ont dit qu'il fallait le faire. Alors, si ça vous intéresse, allez voir le travail de l'association qui s'appelle les Amazones s'expose sur ce sujet-là. Et puis, malheureusement, certains bons patients qui ont tout bien fait comme il faut, tout accepté, tout supporté, voient leur maladie qui continue à évoluer. Et vraiment, ils le disent comme ça, mais j'ai tout fait, j'ai tout supporté. C'est vraiment injuste. Et non, c'est toujours pas injuste, mais c'est toujours tragique. Du coup, ils espèrent beaucoup le traitement de la dernière chance, l'essai thérapeutique précoce, l'essai de phase 1. Et moi, quand je les vois faire, ils se mettent sur leur 31. On a l'impression qu'ils vont à un entretien de recrutement pour le screening, pour espérer être sélectionnés. C'est le terme. Et s'ils ne sont pas inclus, en français, si on n'est pas inclus, on est exclus, c'est ça ? Donc, s'ils ne sont pas inclus, si ça ne marche pas ou si ça ne marche plus, il faut qu'ils sortent de l'essai. Les sentiments d'échec personnel, de faillite personnelle, c'est de ma faute, de rejet, d'abandon, viennent se surajouter à la peur d'un avenir qui s'assombrit de plus en plus. Alors, voilà, j'ai discuté du caractère juste ou injuste, on peut le discuter, mais en tout cas, le sentiment d'injustice, lui, il est très présent. Et d'ailleurs, il peut amener certains patients à demander réparation. Vous me devez une solution, vous me devez qu'on y arrive. La société me doit parce que ce n'est pas normal qu'il me soit arrivé ça. Et puis, s'il y a une victime, il doit y avoir un coupable. Alors, est-ce que ce ne serait pas la faute des soignants, par hasard ? Un bon soignant, il ne peut pas ne pas trouver le bon remède. Et un bon oncologue, est-ce qu'il a le droit de renoncer ? De cesser à la lutte contre le cancer, de déposer les armes, de laisser faire l'envahissement tumoral ? Vous entendez le vocabulaire guerrier avec lequel on nous demande de travailler. Dans ces conditions, quand on dépose les armes, on est un traître. Je ne vous parle même pas des pubs dans les magazines médicaux qui vantent les mérites des nouveaux traitements. Je vous en montrerai une diapo. Transformer la vie des patients avec la science. À l'heure où, comme dit Jean-Philippe Pierron, la médecine est devenue la nouvelle religion sécularisée, le sacerdoce du médecin, c'est de maintenir encore la vie. Et donc, poursuivre le culte du dieu science, secondé par le culte du dieu numérique, qui est jamais bien loin maintenant, c'est quand même extraordinaire, la sainte alliance du numérique et de la science. Je ne les ai pas inventées. Avec une telle injonction, évidemment, la culpabilité n'est pas que du côté des patients. Les médecins en prennent pour leur grade, peut-être pour la démesure des promesses qu'ils ont faites, ou pour la démesure de la toute-puissance qu'on leur attribue et qu'on attend d'eux, parfois bien malgré eux. Donc, ils sont coupables de l'échec du traitement, de la mort du patient, bien sûr. Coupables de la colère, de la déception, de l'insatisfaction du patient, des proches. Coupables de trop prescrire, coupables de pas prescrire, coupables parce que le patient est encore douloureux. Bref, coupables tout le temps. Tiens, j'aurais dû vous remettre une petite phrase des frères Karamazov. C'est coupable de tout, tout le temps, et devant... Tout homme est coupable de tout, pour tous, et devant tout le monde, et moi bien plus que les autres. C'est à peu près quelque chose comme ça. C'est pas facile à supporter. Du coup, il vaudrait peut-être mieux que ce soit la faute du patient, qui deviendrait alors un mauvais patient. Alors, pour changer, je prends des exemples ici, dans la prise en charge de la douleur, puisque c'est mon domaine, donc. Oh ben, il se plaint que quand la famille est là. Et puis alors, quand il s'agit d'aller fumer, il a plus bien mal, là. Oh ben, il prend sa PCA, sa pompe à morphine, pour une Game Boy. Depuis combien de temps il n'y a plus de Game Boy ? Eh bien, les gens continuent à dire ça. Il prend sa PCA pour une Game Boy. Non, mais c'est du mésusage, il est addict. Puis c'est psychologique, c'est dans la tête. Il a des bénéfices secondaires. Il met tout en échec. Il nous met en échec. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. Il nous met en échec. Mais il y a pire comme mauvais patient. Ça, c'est pour la DSI. Le bête bloqueur. Est-ce que vous avez déjà entendu un mot plus horrible que ça ? Le bête bloqueur, quoi. Le type, il fait exprès de bloquer le lit. S'il y a pire, il embolise le lit. Comme ça, ça a l'air technique, ça a l'air médical. Ah non, on ne le prend pas, celui-là. Ça, c'est pour nos bêtes managers. On ne le prend pas, celui-là. Il n'a rien à faire ici. Et puis, on ne va jamais réussir à le faire sortir. On entend ça en cancéron. On l'a entendu au moment de la Covid. Les gens encombraient les hôpitaux. Vous vous souvenez que c'était là. Et pourtant, j'ai lu récemment dans une de vos tribunes, M. Lang, dans le Monde, que ce n'est pas aux malades de soulager le système de santé. C'est l'inverse, non ? Et puis, il faut maîtriser la DMS. Et puis, l'indice de performance, ce nouveau truc qui revient là. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. où on vérifie que vous gardez les malades plutôt moins que la moyenne. Alors, on se donne bonne conscience. Je me donne bonne conscience en me disant « Mais si les malades ne sortent pas, je ne peux pas accueillir les nouveaux. Il y a une liste d'attente. » C'est vrai. Et puis, je me donne bonne conscience en me disant « Je vais essayer d'être juste, de faire pareil avec tout le monde. » Au moins, de faire pareil avec tout le monde. Je ne peux pas garder ceux qui sont sympas et touchants et puis faire partir les autres. J'essaye de faire au moins pareil avec tout le monde. Et puis, la situation s'aggrave encore. Le malade approche de sa fin. Alors, j'étais très intéressée par la communication d'avant parce que moi, j'ai l'impression de voir aussi la dérive inverse. C'est-à-dire, le bon patient, il fait face à la vérité. On lui a dit, il est informé. Et il doit comprendre et il doit accepter qu'on est, entre guillemets, passé en palliatif. Et si jamais, après qu'on lui ait bien dit ça, il demande « Mais quand est-ce qu'on reprend un traitement ? » Ou, à votre avis, « Quand est-ce que je vais reprendre mon travail ? » Il va y avoir quelqu'un pour dire « Ah ben non, il est dans le déni. Il n'a pas compris. Il faut lui réexpliquer. » Les jeunes, les internes, les assistants, je trouve, ont vraiment intégré cette idée qu'il faut dire la vérité. Mais il s'agit de la dire, mais peut-être pas de la redire, de la re-redire et de la re-redire jusqu'à désespérer, maintenir la tête sous l'eau, faire en sorte que ce soit la seule perspective possible, c'est que ça va aller mal. Le patient en fin de vie, en fait, ce n'est pas un mourant. C'est Rico qui explique ça. Parce qu'un mourant, c'est déjà quelqu'un qui n'est plus dans les vivants. On est vivant, on est mort. Donc, ce n'est pas un mourant, c'est un être vivant. Et donc, comme un être vivant, comme nous, il a le droit, il a le besoin de savoir, mais pas tout le temps. Il est comme chacun de nous, ambivalent. Il a besoin de rêver. Alors, la rêverie, ce n'est pas l'illusion. Mais c'est le fait de pouvoir déployer l'esprit, de pouvoir imaginer ce qu'on va faire demain. Qu'est-ce que vous en savez, ce que vous allez faire demain ? Et pourtant, vous avez besoin de penser tout ça. Et les patients sont tout à fait capables, selon une formule américaine que j'aime beaucoup et que j'utilise avec eux. Il est tout à fait capable, en même temps, d'anticiper le pire et d'espérer le meilleur. Et on peut faire les deux en même temps. Et je vois régulièrement des patients ou des familles qui disent, mais arrêtez de me dire que je vais mourir ou arrêtez de me dire qu'il va mourir. On a compris. On peut parler d'autre chose, quoi. Alors, nous voilà donc en soins palliatifs. Alors, ce patient, on a du mal à le trouver sur Internet. Je l'ai cherché. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. Alors ça, c'est un mourant. D'ailleurs, celui-là, elle est déjà dans le flou. Vous voyez, elle est déjà un peu partie derrière. Ce n'est pas ça. Enfin, ils peuvent. Ils ont le droit de se reposer un peu et de dormir. Mais ils ne sont pas comme ça tout le temps, les malades en soins palliatifs. Mais comme on les voit nulle part, les situations qu'on rencontre en pratique et que les professionnels rencontrent, elles sont indicibles, impartageables en dehors des collègues. On ne peut pas dire qu'il y a des gens avec des plaies. On ne peut pas dire qu'il y a des odeurs parfois difficiles. On ne peut pas dire qu'on rigole bien. Tout ça, c'est difficile à dire. Et c'est du coup très effrayant pour le patient et pour les proches, parfois plus que la réalité, parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais rencontré avant cette situation dans leur entourage. Donc, ce qu'ils imaginent, c'est ça. Alors que les soins palliatifs, en fait, c'est offrir la possibilité de soulager les symptômes, de reconsidérer les priorités, de sécuriser et de rassurer sur ce qui peut arriver et où. Alors, j'ai repris une petite phrase. Il y a quelques années, on avait fait un colloque un peu comme ça au centre. Il y a un interne qui s'était lancé dans un exercice. Il avait écrit une histoire de patient à partir de ce qu'il avait vécu, mais il l'avait écrit comme un... Il l'avait romancé, en fait. Il l'avait écrit comme une oeuvre littéraire à la première personne. Et il faisait dire aux patients, après son arrivée en soins palliatifs, après tout un parcours, « Les gens sont assez souriants avec moi et m'écoutent. Un peu trop, je trouve. Il n'y a plus ce sentiment de combat, mais plutôt d'apaisement. C'est l'armistice, je crois. Je me demande bien qui a gagné cette guerre. Pas moi, en tout cas. Mais je suis contente d'être là. » Alors, ceci dit, les soins palliatifs, aussi, ça fabrique des bons patients. Je vous renvoie aux ouvrages de Philippe Bataille. Le bon patient, dans ce qu'il appelle l'idéologie du palliativisme, c'est un patient qui chemine, qui lâche prise, qui accepte, qui se réconcilie avec les autres et qui part dans la paix. C'est une vision complètement idéalisée de la fin de vie et cette idéalisation, c'est encore une façon de nier le tragique qui est là depuis le début. Et puis, dans ce contexte, dit toujours Philippe Bataille, celui qui ne veut pas lâcher, qui veut encore se battre, ou pire, celui qui demande à mourir, c'est un mauvais patient. A l'inverse, le militantisme pour la légalisation de l'euthanasie fabrique lui aussi son bon patient. C'est un patient autonome, il n'a jamais rien demandé à personne, il a toujours géré sa vie, il refuse la dépendance, il refuse, et j'entends cette phrase tout le temps, de devenir un légume. Alors, en pratique, on rencontre, bien sûr, des patients qui voudraient devancer la mort et le plus souvent, c'est pour ne pas être un poids pour leur famille, à ne pas montrer une image dégradée d'eux-mêmes. En effet, le bon patient, une fois qu'il s'est battu, il pourra probablement bientôt décider de lui-même d'arrêter le combat définitivement. Et il aura bien intégré que c'est ça, mourir dans la dignité. Il le fera probablement, on le voit un petit peu avec la sédation, il le fera avec une nouvelle ritualisation de la mort idéale, d'une mort douce, avec une mise en scène, de la famille autour, etc., qui nie encore une fois le tragique, c'est encore une fois, des deux côtés, une façon de nier le tragique irréductible de la condition de mortel. Alors, je ne prétends pas, bien sûr, que mourir de cette façon serait indigne, et je ne m'estime pas la souffrance de celui qu'il demande. Je m'inquiète juste pour le voir devenir ce qui, pour moi, je vais aller au bout de la provoque, est le bon soldat du libéralisme, auto-entrepreneur de sa propre mort, et puis qui soulage au passage le système de santé. Je m'inquiète aussi pour celui qui n'aura pas envie de mourir et à qui on risque de faire sentir qu'il devient une charge, surtout si c'est un bête-bloqueur. Et je m'inquiète enfin du pouvoir exorbitant qu'on va donner aux médecins puisqu'il n'aura plus de limites, plus d'impuissance, il pourra répondre à tout. Vous trouvez que j'exagère ? Relisez la mort moderne de, je ne sais pas comment on prononce ce nom, du nord de l'Europe, Wichkmark. C'est un nom âge de 78. Ça paraît très vieux. Il raconte exactement ça. Et puis plus récemment, le New England Journal of Medicine, qui n'est quand même pas le plus mauvais des journaux. Ça, c'est un article qui était sorti au moment, juste avant le vote de la loi qui autorise l'aide médicale à mourir au Canada. Et il y avait en exergue à l'intérieur de l'article cette petite phrase, alors que je vais traduire dans ma traduction approximative. Mais les sociétés sont en train de changer. Et dans les décennies à venir, le vieillissement de la population avec une influence, une incidence croissante des maladies chroniques va forcément questionner de plus en plus l'orthodoxie médicale et légale au regard de la fin de vie. Ce n'est pas la souffrance individuelle d'un patient. C'est l'augmentation des maladies chroniques qui questionne l'orthodoxie. Bon, en vrai, il n'y a pas de bons et de mauvais patients. Il y a des gens comme vous et moi, ni meilleurs ni pires, mais qui en plus traversent l'épreuve du cancer. Et auprès d'eux, il y a des professionnels qui font de leur mieux, conscients de leur... enfin, dont j'aimerais qu'ils soient conscients de leur imperfection, de leurs limites, de leur impuissance, parfois, de l'incertitude de chaque situation et aussi de la force de leur présence au quotidien. Je vous remercie. On va prendre quelques questions. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc, je suis psychologue à la République de Toulouse et j'ai une remarque à faire, et une question par la suite. La première remarque, c'est la violence que ce discours héroïque génère chez le patient qui n'aurait pas ses postures, qui n'aurait pas ce rapport à lui-même, qui n'aurait pas ce rapport aux autres, qui vient vraiment les écraser, les aplatir et qui génère une grande culpabilité. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une patiente experte lors d'Octobre Rose qui expliquait son traitement et qui, lors de son traitement, a toujours voulu le marathon de New York, voulu courir le marathon de New York et est partie à New York alors qu'elle était en Denshimo. Et tout le monde a un peu glissé, en tout cas, moi, je trouvais ça un peu effrayant. Mais voilà, et ce genre de discours, il est très opérant dans le sens où, encore une fois, il vient vraiment effracter les patients que je dois avoir tous les jours en face de moi. Donc ça, c'était une première remarque. Et deuxième chose, ça, c'est la question, comment, justement, vous expliquer cette héroïsation, cette héroïsation, pardon, du cancer. Alors, certains renvoient aux années 50 aux Etats-Unis et à 50-60 et au choix politique de trouver de nouveaux héros pour détourner un peu le regard de la guerre du Vietnam, d'ailleurs, un lancement d'une nouvelle cause nationale. On cherche des héros en blanc plutôt que des héros en tenue de combat. Je ne sais pas si c'est encore ça qu'on paye aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui existent. Il y a quelque chose aussi du côté, oui, de la religion médecine. Enfin, on attend de la médecine qu'elle nous dise tout ce qu'on doit faire, enfin, comment on doit manger, quel type de relation sexuelle on doit avoir et avec qui, qu'est-ce qui est bien au quotidien et qui ne l'est pas, et probablement que le numérique vient encore renforcer ça. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai tout de suite enlevé sur mon téléphone, ça me persécute le truc qui me dit combien j'ai monté de marche dans la journée. C'est insupportable. Je n'ai pas besoin qu'il y ait un truc numérique qui me dise comment... Mais c'est notre société qui fonctionne comme ça jusqu'au transhumanisme, jusqu'à l'illusion de vaincre la mort définitivement. Ce n'est pas prévu au programme Mourir. Déjà, le dramatique s'influen. Merci. 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 qui est une dialectique entre deux personnes. Tu as beaucoup parlé du bon patient, de ce patient héros, mais tu n'as pas beaucoup parlé de ce médecin héros, de ce bon médecin. Oui, absolument. Et quand même, je pense que dans la société, on nous présente beaucoup d'images de ce bon médecin. Tu vas dans les magazines, tu vas dans les labos pharmaceutiques, on a ce beau médecin avec les dents blanches bien coiffées, la belle blouse, etc. Mais le bon médecin, c'est aussi la personne fatiguée, c'est la personne qui n'a pas forcément la bouche la plus blanche possible, la plus repassée possible, et qui a aussi sa fragilité, sa vulnérabilité. Et on parle très peu de cette possibilité, de cette nécessité pour les médecins, les soignants en général, de pouvoir réguler leurs émotions par rapport à ces situations de prise en charge et d'informations. Et ce versant-là, effectivement, peu discuté, et peu étudié, peu mis en lumière pour expliquer, pour moi, l'interaction soignants-soignants. Donc il y a aussi ce versant-là. Oui, c'est sûr, l'injonction à la performance, il existe bien entendu du côté des médecins et des soignants. Et aussi, oui, cette idée que c'est un bon soignant, qu'il est là pour faire le bien, un petit héritage de l'époque des bonnes sœurs, peut-être, mais pas que, qu'il ait tout dévoué, qu'il ait tout... Et qu'il ne serait pas traversé ni par la fatigue, ni non plus par l'envie de claquer le type qui est en face. Et pourtant, c'est des sentiments naturels. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le claquer. Mais par contre, repérer ces sentiments pour précisément ne pas passer à l'acte, ça paraît extrêmement important. et dignes. Merci.